Alors, le Burkina, c'est un pays sahibien où il y a une forte récurrence des séchirations. En cela, nous avons beaucoup de problèmes. Nous sommes un pays agricole. Plus de 80% de la population vit de l'agriculture et de l'agriculture. Les impacts des changements climatiques affectent prioritairement les secteurs de production, notamment les petits producteurs. En termes d'apport du projet, le projet est en train de contribuer à la résilience des producteurs. En les accompagnant par la fourniture d'activités génératrices de revenus. En renforçant leurs capacités techniques pour mieux produire. Mais aussi, renforçant aussi la capacité des décideurs à mieux encadrer la population, à prendre en compte les changements climatiques dans leur vécu de tous les jours. D'accord. La deuxième question, c'est, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos plus grands défis ? Les plus grands défis auxquels vous faites face dans la mise en œuvre, j'imagine, des projets ? Voilà. En fait, le plus grand défi, c'est la mise en place d'une assurance climatique. Lorsque vous prenez les mesures d'adaptation, il y en a plusieurs qui ont été développées. Mais nous estimons qu'actuellement, pour ce qui est de la zone sahélienne, il va falloir soutenir les producteurs en leur permettant aussi d'assurer leur production. Aussi bien de l'agriculture que de l'élevage, qui sont les principales sources de revenus pour eux. Alors donc, pour nous, l'aboutissement de l'assurance climatique au profit des petits producteurs est le plus gros défi de notre projet au stade actuel. D'accord. Et votre plus grand accomplissement ? Alors ? Le plus grand accomplissement que vous avez effectué ? Oui. En termes de succès, nous avons essayé de mettre en place des structures de gestion des conflits au niveau des collectivités, donc de la circonscription administrative dans laquelle nous travaillons. Et cela a été beaucoup apprécié par les décideurs, par les acteurs locaux, par la société civile, par les producteurs eux-mêmes. Parce que, comme vous le savez, là où sévissent les conséquences des changements climatiques, c'est aussi source de conflits. Et donc, mettre en place un dispositif de gestion des conflits, je pense que ça, c'est quand même un plus que les différents acteurs ont suffisamment apprécié dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet. D'accord. Parlez-nous d'une chose que vous avez pu apprendre durant cet atelier à travers l'échange avec les autres équipes. Ce que j'ai appris et ce qui va certainement me servir, c'est l'expérience du Niger sur la gestion des stations météo dans le cadre d'un projet qui avait été mis en place. Alors, eux, ils ont développé des initiatives pour assurer la pérennité de la fourniture des informations météo, contrairement à chez nous, où ces stations ont été installées. Et après la fermeture du projet, les producteurs n'arrivent plus à assurer la continuité de la fourniture des informations météo à la direction générale de la météo qui les traite et les renvoient au village. Leur expérience qui a consisté à responsabiliser les collectivités territoriales et à négocier avec les compagnies de téléphonie mobile pour faciliter, pour diminuer le coût des transactions, cela a été très bien bénéfique pour nous. Deuxième expérience qui m'a beaucoup servi, c'est l'expérience sur le plan d'investissement du plan national d'adaptation, qui est un des pays à présenter, je crois que c'est, je ne me rappelle plus lequel, parce que nous, nous avons également ce défi qui est donc, après avoir adopté le plan national d'adaptation, c'est également de mettre en place et d'élaborer un plan d'investissement. Parce que sans plan d'investissement, c'est comme si on naviguait avec lui. Et donc, un des défis, et ce que j'ai appris des autres, c'est de pouvoir élaborer, formuler un plan d'investissement de notre plan national d'adaptation au changement capital. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est bon.